Et article 35, une des siestes, amendement numéro 11, monsieur Allosé, vous avez la parole et j'ai un amendement, deux amendements identiques. Merci Madame la Présidente. A quel problème s'attèle cet amendement ? Un trou noir fiscal de 50 à 80 milliards d'euros, pas moins. A travers 50 milliards qui s'évanouissent dans la nature, enfin pas pour tout le monde. A travers une technique qu'on appelle le transfert de bénéfices qui consiste pour les entreprises à faire des bénéfices dans un pays comme la France et à transférer ce bénéfice dans des pays où les impôts sont très faibles voire nuls, dits à fiscalité privilégiée. Les conséquences sont claires, les amputations de budget très importantes pour nos démocraties, des augmentations d'impôts pour collecter autrement ce qu'on a pu collecter normalement, c'est-à-dire vers les ménages. On l'a vu ces dernières années avec des conséquences sur leur pouvoir d'achat, sur la croissance, sur les PME aussi qui sont en concurrence déloyale avec ces entreprises multinationales et tout ça avec des conséquences sur l'emploi et avec l'accident démocratique qui est plus très loin de nos portes. Alors l'enjeu c'est de relocaliser les bénéfices de ces entreprises là où elles font, donc dans les pays où elles font leurs bénéfices. Et quoi de mieux pour le faire que la transparence ? Et la transparence, pour y arriver, c'est ce qu'on appelle le reporting. Vous vous souvenez sans doute de la loi bancaire dans laquelle nous l'avions fait pour les banques. On propose donc de l'étendre à l'ensemble des multinationales, mais en le rendant public. Et c'est ça le cœur de l'amendement, c'est en rendant ces informations publiques. Pour l'instant, les dispositions qu'on a adoptées en première lecture permettent à l'administration fiscale d'avoir communication de ces informations. Mais évidemment, si on permet aux citoyens, aux associations, aux journalistes d'investigation, bref, à l'ensemble de la société civile de se saisir de ce problème, l'efficacité n'en est que meilleure. Donc ce problème est énorme, et je le dis pour conclure, c'est vraiment un problème de démocratie pour notre pays. Merci monsieur Cherki, vous avez la parole. Oui, merci madame la présidente. Pour prolonger ce que vient de dire mon collègue Allosé, rappeler à nos collègues parlementaires que nous avons adopté en première lecture dans l'hémicycle cet amendement. Et que la droite au Sénat, la droite au Sénat, l'a retoqué. La droite au Sénat l'a retoqué, et j'attends la position du gouvernement là-dessus, mais nous l'avons adopté en première lecture. Pourquoi ? Parce que c'est une position constante qu'a cette Assemblée et cette majorité depuis le début de la mandature. C'est de faire de la France un pays moteur en matière de lutte contre l'évasion fiscale et pour la transparence. Alors bien sûr, à chaque fois, ça se donne lieu à des débats. Parce que le gouvernement est toujours réticent dans l'entrée de la discussion. C'est normal, il doit gérer une position institutionnelle. Mais le dynamisme de l'Assemblée permet d'avancer. On a vu le débat dès la loi bancaire. Je me rappelle à l'époque, le ministre de l'économie, Pierre Moscovici, était plutôt réticent. Et dans la dynamique des débats à l'Assemblée, finalement à la fin, nous avions abouti sur le fait de faire cette transparence sur les mêmes critères que nous demandons maintenant pour toutes les entreprises sur certains seuils. Et nous avions fait de la France un pays moteur qui a pu entraîner l'ensemble de ses collègues européens. On a transcrit aussi une directive minière qui avait déjà été adoptée par l'Europe. On a remis ces critères, même s'il y avait des débats. Là, on a auditionné, et je vais terminer, en commission des finances, l'actuel commissaire européen à l'économie, qui est Pierre Moscovici. Et nous lui avons posé la question, c'était ma collègue Éric Allosé et moi, et Evassas. On lui a demandé, mais quelle est votre position ? Il a dit, la commission ne s'est pas encore prononcée, mais moi, comme commissaire, à titre personnel, je suis favorable au reporting public. Donc nous avons un alignement des planètes très favorable. Et moi, je vous en conjure, mes chers collègues. Nous avons fait la moitié du chemin en adoptant dans le PLF le principe du reporting non public pour donner à l'administration fiscale les outils pour travailler. C'est normal, mais il faut aussi organiser ce contrôle citoyen, sans lequel, finalement, n'arriveront pas au résultat auquel nous voulons aboutir. Car s'il n'y avait pas eu la révélation d'affaires comme Luxxix ou autre, un certain nombre d'incents ne seraient pas mis en mouvement. Donc, confirmons en deuxième lecture le vote courageux que nous avons fait en première lecture. Merci, monsieur le ministre. L'avis du gouvernement, s'il vous plaît. Merci, madame la présidente. Nous sommes devant un débat fréquent sur un certain nombre de questions. Je fais des parallèles. Lutte contre le réchauffement climatique, transparence, échanges fiscaux, diverses démarches, où nous sommes souvent devant cette question. Est-ce que la France doit aller plus vite que les autres ? La première réponse que nous donnons, c'est qu'au niveau des discussions internationales et notamment européennes, la France est volontariste et moteur, peut-être un peu prétentieux, mais pour faire avancer l'Europe vers des dispositions de transparence, de reporting transparent, public. Et la France est demandeuse de ces dispositions, de même que sur les autres sujets, mais restons sur celui-ci. Donc, nous sommes demandeurs. Deuxièmement, nous avons pris des dispositions. La rapporteure générale l'a opportunément rappelé. Nous avons une discussion forte au PLF qui nous a conduit à adopter les dispositions dites BEPS pour faire court, ce qui représente là aussi une avancée importante et une mise en avant par rapport à d'autres pays de l'Union. Troisièmement, nous ne sommes pas favorables à adopter par anticipation des dispositions de cette nature. Elle concernerait 8000 de nos entreprises, c'est-à-dire, on va bien au-delà de ce que certains appellent les entreprises du CAC 40. On n'est pas là sur uniquement des grandes entreprises. Et donc, nous pensons qu'il y a en la matière quelques risques en matière de compétitivité, en matière d'échange d'informations. On n'est pas sûr que tout ça tourne bien. Et donc, nous marquons, et nous avons toujours dit que nous avancerons au rythme de la Commission. Vous évoquez la Commission. La Commission attend actuellement une étude d'impact pour le début de l'année 2016. Elle a clairement annoncé, vous avez relaté des propos du commissaire Pierre Moscovici sur le sujet, elle a clairement annoncé son intention. Elle veut le faire après une étude d'impact. Dès lors que la Commission aura inscrit ça dans une directive, bien évidemment que nous serons favorables à l'inscription, comme tous les autres pays de l'Union, de ces dispositions dans le droit français. En l'État, ceci nous paraît prématuré. Et donc, le gouvernement est défavorable à ces deux amendements qui sont identiques, je crois. La parole est à Madame Dalloz. S'il vous plaît, respectez vos temps de parole, vous êtes très nombreux. Oui, merci Madame la Présidente. J'ai lu attentivement le rédigé de l'amendement. Vous dites, vous dites, ces informations, donc les informations données par les entreprises, sont publiées en ligne, en format de données ouvert, centralisées et accessibles au public. Et bien voilà, voilà, la suspicion générale est mise en œuvre. Tous pourris. Vous savez, ça me fait penser à un débat qu'on a eu il n'y a pas très longtemps dans des réunions électorales. Ça serait un autre parti politique que le vôtre, que vous, qui l'amènerait, cet argument-là. Je serais moins choquée. Vous me surprenez avec des arguments de ce type-là. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux raisons pour lesquelles ça me choque. La première raison, c'est que la Commission européenne, et le ministre vous l'a rappelé, ne s'est pas prononcée définitivement sur cette mesure au niveau européen. Qu'il y a en France 8000 entreprises concernées, ça devrait quand même vous impacter, puisque sur 8000 entreprises concernées, il y a forcément des emplois. Vous avez l'air de penser aujourd'hui que ce n'est pas grave si on perd des emplois, on va créer des emplois aidés. Eh bien non, ce n'est pas ça notre réalité. Et puis, troisième élément, troisième et dernier élément, il ne me laisse pas parler, madame. Laissez poursuivre madame Dallot, qui va conclure. Merci madame la présidente. Troisième élément, vous êtes en train de laisser penser que la société civile ou que le contrôle citoyen aurait plus d'impact que l'ensemble des administrations fiscales des États, des pays concernés. Et je trouve cela inacceptable. Dans une France qui est autant fracturée qu'elle ne l'est, quand je vous entends parler comme ça, le contrôle citoyen, c'est quelque chose qui aujourd'hui me fait très peur. Parce que j'ai confiance aux administrations fiscales et je crois qu'il faut les laisser faire leur travail parce qu'elles le font et arrêtez de vous instaurer en censeur et en suspicion permanente. La parole est à monsieur Eric Allosé. Quand j'entends parler de suspicion, je crois rêver, on parle de 50 milliards d'euros qui échappent à notre pays, qui mettent en péril nos entreprises, nos PME et l'emploi local sur nos territoires et vous nous parlez de suspicion. Non mais, d'ailleurs, quand on a voté la loi bancaire, il n'y avait pas un d'entre vous sur ces bons, sur ces questions-là. Il n'y avait pas un d'entre vous. Je me souviens au moment de la loi bancaire quand j'avais proposé l'abondement, il y avait quatre critères. Il y avait quatre critères. Il y avait les impôts payés, il y avait le bénéfice, il y avait le personnel et le quatrième, c'était le chiffre d'affaires. Et on nous a dit « Oh là là, quatre critères. Non, non, c'est pas trop. C'est trop. Alors on va enlever. Non, non, les impôts, on ne peut pas, on ne peut pas. Et puis deux jours après, « Oh non, 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 trois critères, ça ne va pas. Il faut enlever les bénéfices. » On s'est retrouvé avec deux critères. Le personnel, je crois, et le chiffre d'affaires. Mais ça suffisait. Ça suffisait pour montrer qu'on peut avoir des gros chiffres d'affaires et personne pour faire le travail. Et puis ensuite, le Sénat, il y a eu un travail collaboratif entre toutes les assemblées. Et quelques semaines plus tard, l'Europe a adopté le même dispositif. Mais je voudrais quand même vous rappeler ce qu'a dit le président de la République. Il y a peu de temps, au moment de la loi bancaire, les banques françaises devront rendre publiques chaque année la liste de toutes leurs filiales, partout dans le monde, et pays par pays. Elles devront indiquer la nature de leur activité. L'ensemble des informations seront publiques et à la disposition de tous. Je veux, je veux que cette obligation soit également appliquée au niveau de l'Union européenne et demain, étendue aux grandes entreprises. La plupart des députés européens ont voté, ont voté dans une directive la transparence publique. Il y a un sondage qui dit que 59% des multinationales au monde, 59% sont favorables à la publication de ces informations. Voilà, tout converge pour qu'on aille vers ce progrès. Merci, M. le député. M. Carrèche, vous avez la parole. Oui, mais ça va. Pas de leçon, pas de leçon. Surtout dans toi. Tu n'as pas toujours été à gauche, toi. Excuse-moi. Alors, je voudrais quand même dire un mot. D'abord, l'amendement, le champ de l'amendement, le champ de l'amendement, ce n'est pas les grandes entreprises. C'est quand même un problème. Ça a été dit par le ministre. C'est 8000 entreprises. Donc, nous ne sommes pas là en train de discuter des grandes entreprises multinationales seulement. Je pense qu'il faut quand même être vigilant sur le fait que les informations qui sont données, je l'avais dit ici il y a quelques semaines, peuvent être utilisées par effectivement des concurrents et permettre de dévoiler des stratégies d'entreprise. Et d'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles, malgré l'obligation, beaucoup d'entreprises aujourd'hui refusent par exemple de déclarer leurs comptes et de les déposer. Donc, il y a bien dans un monde qui est extrêmement concurrentiel un certain nombre de problèmes qui peuvent se poser de cette nature. Et ce n'est pas, comment dirais-je, un prétexte, c'est une réalité. Il faut aussi la regarder en face. Deuxième point, les choses sont en train de bouger et de manière très rapide, ça a été dit. Pierre Moscovici s'est effectivement exprimé, M. Cherky, mais il s'est exprimé au nom de la Commission européenne. Il ne s'est pas exprimé comme responsable politique français. Au nom de la Commission européenne, il a dit très clairement, effectivement, qu'il était favorable à un reporting qui puisse être public. et donc, il a effectivement engagé, d'un certain point de vue, la Commission européenne. Ce que l'on dit, et je pense que c'est une position qui est tout à fait justifiée, c'est qu'il faut attendre que la Commission européenne, effectivement, mette en œuvre cette disposition pour qu'elle s'applique à tout le monde, car sinon, vous allez créer des distorsions de concurrence entre les différentes entreprises. M. Cherky, sur le vote de ces amendements 11 et 48 identiques, je viens d'être saisie par le groupe socialiste républicain et citoyen d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Les différents groupes sont d'accord pour que nous passions au vote, même si nous n'avons pas à patienter les cinq minutes réglementaires. Alors, nous allons donc procéder au scrutin. Je vais donc mettre aux voix les amendements identiques 11 et 48 qui ont recueilli un avis défavorable du gouvernement et de la rapporteure. Je vous prie de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 52, suffrage exprimé 52, majorité absolue 27, pour 28, contre 24. L'Assemblée nationale a adopté. Ah, M. le ministre, vous avez la parole. Oui. Le gouvernement est opposé à cette disposition et j'ai averti d'ores et d'échelle à l'Assemblée que le gouvernement va demander une deuxième délibération sur ce point. Mais, M. le député, c'est un droit, c'est un droit du gouvernement. Donc, à l'issue de l'examen, je demanderai du dernier, je crois qu'il y a encore un ou deux articles, je demanderai une suspension de séance. Comme je l'ai indiqué, je souhaiterais une suspension de séance. Nous avons à établir une deuxième délibération sur quelques points. À ce nombre de gages qui ont été, enfin, qu'il faut nettoyer, comme on dit, c'était techniquement obligatoire. De toute façon, nous souhaiterions rappeler un amendement aussi pour corriger une date de mise en application pour des raisons techniques et nous allons, effectivement, comme je l'ai indiqué, demander une seconde délibération également sur le vote intervenu il y a quelques minutes. Nous en verrons. Non ? C'est moi qui décide, a priori. Mais ce n'est pas à vous. Mais si vous voulez, on la met aussi. si vous changez vos votes. Voilà. Donc, une suspension de séance qui me faudra, à mon avis, 5-10 minutes, Madame la Présidente. 5 minutes suffisent ? Il faut rédiger, il faudra quand même une dizaine de minutes. L'article 25 quater, amendement numéro 2 du gouvernement, avis favorable de la rapporteure générale, qui est pour, contre, il est adopté. Je mets au voile l'article 25 quater, qui est pour, contre, il est adopté. Amendement numéro 3 du gouvernement, avis sur l'article 25 sexiès, avis favorable de la rapporteure générale, qui est pour, qui est contre, il est adopté. Je mets au voile l'article 25 sexiès, j'aurais dû dire ça, qui est pour, l'article, contre, il est adopté. Sur le vote de l'amendement numéro 4, je suis saisie par le groupe socialiste, républicain et citoyen d'une demande de scrutin public. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. J'ai oublié de l'annoncer. Voyez-vous un inconvénient à ce que nous accélérions le calendrier ? Le compteur ? Bien, alors, s'il n'y a pas d'objection, nous allons maintenant procéder au scrutin et je vais donc mettre au voile l'amendement numéro 4 du gouvernement qui a recueilli un avis favorable de la rapporteure générale. Merci de bien vouloir regagner vos places. Le scrutin est ouvert. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 46, suffrage exprimé 46, majorité absolue 24, pour 25, contre 21. L'Assemblée a adopté. Je n'ai pas de demande d'explication de vote. Je vais donc mettre au voile...